48 heures après le déguerpissement du parc à bétail, l'abattoir de Portboué, malgré les heurtes causées par cette opération, c'est un site quasiment libéré. Des enclos et des bêtes qui demeurent dans la matinée du 3 juin. On est là presque 60 ans, 70 ans. Un jour seulement, venez, l'an demain vous partez avec vos animaux. Les gens ont commencé à demander pardon, comme le fait de Tabassi qui vient de la repousser. On ne peut pas pardonner si on a vu les coins qui sont bons. Nous, on est prêts pour partir ou quitter en ville parce que c'est les animaux. Ils ne peuvent pas rester au niveau du milieu en ville. Les animaux vivent en brousse. Nous, on est prêts pour partir en brousse. En tout cas, ils nous ont donné l'assurance que la sécurité sera assurée. Il y a l'eau, il y a des enclos. Ils ont tout dit qu'il y a la lumière aussi. Mais moi, personnellement, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Les raisons d'un tel déguerpissement seraient multiples. Selon le district d'Abidjan, à l'origine de l'opération. Aujourd'hui, l'abattoir tel qu'il a été conçu ne répond plus aux normes pour pouvoir accueillir tout ce bétail. Et donc, il y a un projet d'aménagement de 228 hectares destiné à accueillir le nouvel abattoir, le nouveau grand abattoir d'Abidjan. Mais en attendant, il fallait pour nous créer des conditions meilleures pour que les bêtes puissent être parquées. Parce qu'avec les travaux que vous voyez, qui ont cours actuellement à l'échangeur d'Aquabar, les travaux du métro, lorsqu'on commencera la grande vente du bétail ici, la circulation ne pourra pas être maîtrisée. Et donc, depuis trois mois, quatre mois, nous sommes en pourpalais avec les opérateurs qui sont dans la filière bétail. Relocalisés sur le site de l'ancienne casse d'Ajame au nord d'Abidjan, c'est l'ensemble des parcs à bétail des autres communes du district qui sont regroupés sur un site unique. Sous-titrage ST' 501